Le Yukon est un endroit dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis monté ici parce que je ne voulais plus côtoyer personne. Et puis j'ai rencontré Buck. Cette semaine, l'appel de la forêt de Chris Sanders avec Harrison Ford au Marcy. Buck est un chien facetieux qui ne manque pas d'idées saugrenues pour agrémenter le quotidien de ses maîtres. Il vit paisiblement à l'autre bout de l'Amérique pendant que la fièvre de l'or gagne les terres du Yukon. Il ignore que cette folie des hommes pour le métal jaune aura une grande incidence sur sa vie. Capturé pour sa force, il se retrouve à tirer un attelage au fin fond du clondique. C'est à coup de bâton que ces nouveaux mecs le dressent à sa nouvelle vie. Heureusement pour lui, il tombe sur Perrault et Françoise, des postiers bravant les éléments pour distribuer la bonne nouvelle. C'est le début d'un long apprentissage comme chien de traîneau, de seconde zone et comme leader de la meute. Notre bon ami Buck trouve très vite sa place sans heurts ni violences. Il croise la route de John Thompson et s'un clin d'œil du destin sur deux êtres faits pour se rencontrer ou un simple hasard. Il lui reste beaucoup à apprendre avant de rejoindre le long hurlement de la meute. Chris Sander est connu pour sa saga d'animation Dragon, Lilo et Sheet bientôt en série. Ceci explique peut-être cela, la part de motion de capture importante dans le film pour certains paysages de fond et les animaux. C'est d'abord un grand film d'aventure pour toute la famille. Rien ne nous empêche de trouver beaucoup plus dans cette histoire. Elle colle à l'esprit du texte de London répondant à sa façon à la grande querelle de l'époque sur la part de l'inné de l'acquis au sein de l'évolution. C'est un des premiers textes de l'auteur et déjà nous retrouvons les thématiques profondes parcourant son œuvre. La grande partie de celle-ci tourne autour de héros jetés dans un univers hostile menant à l'éveil de soi. Cette longue quête de l'apprentissage se confronte à la violence du monde extérieur et intérieur. Buck quitte un foyer aimant, sorte de paradis, pour une route pavée de mauvaises intentions. Nous voyons bien que derrière cette histoire simple se cache une réflexion profonde sur nous-mêmes et notre rapport au monde toujours d'actualité. Nous pourrions parler de l'importance de la bienveillance et de la brutalité des hommes, parfois pire que la nature. Il reste une belle balade au cœur du monde de l'âme d'un chien et des hommes. On écoute Omar Sy nous parler du film. Donc oui, on a envie d'avoir un Buck dans notre vie, mais j'espère que tout le monde en a un. J'espère que tout le monde en a un, que ce soit un frère, un pote, une copine, une chérie, n'importe quoi. Ou même Ska Buck, cette espèce de chien, plutôt un loup même, qui symboliserait son instinct, qui le guide. J'espère qu'on est tous connectés au moins à ce truc-là. Cette petite voix dans nos têtes, des fois, qui lui dit « tu devrais ou tu devrais pas », de l'écouter un petit peu plus. Je pense que c'est ce que dit aussi ce film, ce que disait aussi le livre, je crois, c'est d'à un moment donné, s'écouter plus, au-delà d'écouter la voix d'un ami et tout ça. Donc j'espère qu'on a un petit bout de Buck chacun. Mais évidemment, on aimerait tous, mais je crois que c'est accessible, c'est pas loin. Sous-titrage Société Radio-Canada